... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous recevoir à travers cette édition d'histoire de la télévision Bonferreille. La coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme a animé ce matin un point de presse au centre de celle-ci. La situation du paludisme au Niger est fait suite également à une visite du terrain. Achatou Mamadou et Rabi Lago pour les précisions. La nationale de lutte contre le paludisme s'active à être au rendez-vous de zéro paludis au Niger d'ici 2030. Pour réduire la densité du moustique vecteur du paludisme avant la période de haute transmission, le programme procède à cette campagne antilarvaire. Elle consiste à détruire les refuges de larves et moustiques par la pulvérisation des produits extra-domiciliaires dans le deuxième et cinquième arrondissement communal et s'étalera aux autres communes. Cette campagne va couvrir tous les quartiers des cinq arrondissements communaux de Niamey en cinq phases. Lors de chaque phase, il sera procédé à une opération de traitement des gîtes larvaires étalées sur cinq jours et une opération de pulvérisation extra-domiciliaires dans toutes les communes. Les deux premières phases auront lieu en mai et les trois autres en juin, incha'Allah, avec un intervalle de maximum dix jours entre les phases. Le choix de la période de mai et de juin est fait dans l'espoir de réduire, comme je le disais tantôt, la densité du moustique avant l'installation effective de la saison de pluie qui correspond généralement à la période de haute transmission. Pour être à bout de cette maladie, cause de milliers de décès, notamment chez les femmes enceintes et les enfants, d'autres stratégies sont envisagées par les autorités administratives qui demandent la mobilisation de tout un chacun. Nos perspectives en matière de lutte contre, en matière de lutte antivectorielle sont la mise en œuvre de la lutte anti-lerveur sur l'ensemble du pays, la pulvérisation à l'intérieur des habitations de l'édition sanitaire à forte incidence palustre, telle qu'identifiée et inscrite dans le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2023-2026. Selon les données statistiques et puis idéologiques, en 2022, 4 818 559 cas ont été enregistrés, avec plus de 5000 décès responsables d'avortements, d'accouchements prématurés, des ennemis, de naissances de nouveaux nœuds de faibles poids à la naissance, selon les spécialistes, le paludisme a d'autres conséquences sanitaires, sociales et économiques. Fin le mercredi dernier à Maradi, de l'atelier du renforcement des capacités des responsables des médias sur la prise en compte du genre dans les médias, un atelier organisé par le réseau des journalistes pour les droits de l'homme avec le concours du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Balma Brema et Ibrahim Amadou pour les précisions. C'est la suite de la série de formations sur la prise en compte du genre dans les médias dans notre pays. Après la formation des journalistes en novembre dernier, sur le tour de 35 responsables des médias, du public et du privé venus de 8 régions du Niger, du 15 au 17 mai, plusieurs modules en lien avec la place des femmes dans les médias, la responsabilisation des femmes et la prise en compte du genre dans la gestion des organes de presse ont été dispensés pendant les 3 jours. Pour le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, l'égalité des genres constitue un gage de développement en démocratie. Au niveau du RGDH, il s'agit pour nous de vulgariser le journalisme sensible au conflit dans nos différents organes de presse. L'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif fondamental pour toute société fondée sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Cette égalité intervient dans presque tous les aspects des interactions sociales et de la politique publique, y compris la politique de la jeunesse. Les problématiques liées à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la violence fondée sur le genre affectent chacun d'entre nous directement et de façon intime. En président de la cérémonie de clôture, la première vice-présidente du conseil régional de Maradi a indiqué que les médias ont un grand rôle à jouer dans l'amélioration des conditions des femmes. Malgré les différents instruments internationaux signés par le Niger en matière de droits de l'homme et de promotion de la femme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Constitution de la 7e République du Niger en son article 10 et les différents engagements nationaux visant la promotion du genre, notamment la loi sur le quota, la Convention sur l'amélioration de l'image de la femme, la politique nationale genre, l'on constate que beaucoup restent à faire dans notre pays. Pour inverser la tendance, les médias ont un grand rôle à jouer. Créé en septembre 2000, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RGDH, œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes, le respect des droits de l'homme dans notre pays. La présente activité entre dans le cadre de l'exécution du plan stratégique avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. L'Association africaine des services d'emploi a désormais un nouveau trésorier général en la personne d'Ibrahim Nahanti, directeur général de l'Agence nationale de l'emploi, ANPE. Plusieurs défis restent à relever pour le rayonnement de la structure continentale. Plus de précisions dans ce reportage. Ouagadougou, la capitale burkinabé, a habité récemment la passation des charges entre les trésoriers sortant et entrant de l'Association africaine des services d'emploi public, ASSEP. C'est désormais notre compatriote Ibrahim Nahanti, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, qui accède à ce poste. Un poste qui nécessite rigueur, compétence et abnégation. Qualité dont dispose effectivement Ibrahim Nahanti, qui déclare mettre tout en œuvre pour élever les nombreux défis qui l'attendent. Je suis conscient de la responsabilité qui est la même. D'abord, c'est celle de gérer, rigoureusement comme l'a fait mon prédécesseur, les fonds mis à disposition. Il y a aussi de monter une stratégie pour arriver au recouvrement, donc des arriérés qui sont importants. Et là, nous nous sommes fixés comme objectif d'ici la fin de l'année 2023, donc de pouvoir faire appurer, n'est-ce pas, tous ces arriérés. À titre de rappel, l'ASSEP est une organisation internationale créée en 1998 qui regroupe en son sein. Les organismes ou l'administration chargés du service public de l'emploi sur le continent africain. Au transfert de cette édition, cérémonie de présentation cet après-midi au centre Matma Gandhi de Niamey du trophée Primo Ibrahim de l'ancien président de la République, Issefou Mahamadou, au président de la République, Bazou Mohamed. À cette occasion, ils étaient nombrés à effectuer les déplacements. On note également la présence au cours de cette cérémonie de l'ancien président du Burkina Faso, Marc-Christian Cabouré. Plus de précisions dans ce reportage. L'instant est solennel entre l'ancien président de la République, Issefou Mahamadou, Lauréa Mohamed Ibrahim, et le président de la République, Mohamed Bazou. Officiellement, le trophée du Primo Ibrahim a été présenté au chef de l'État, Bazou Mohamed. Ce prix se veut une récompense du leadership, du renforcement de la démocratie et du développement durable. Les partenaires extérieurs et sud-niger ont tenu à apporter leur témoignage. L'hommage ne serait donc être plus beau que de voir une autre figure africaine saluer vos combats au bénéfice de l'ensemble de vos concitoyens, votre engagement en faveur de la stabilité régionale et votre honorable respect de la règle constitutionnelle. Monsieur le Président, c'est indéniablement l'un des plus beaux cadeaux qu'un homme d'État puisse offrir à son pays en quittant la scène politique. Puisse votre acte servir d'exemple à tous les hommes politiques de notre pays et d'ailleurs. Félicitations, Monsieur le Président. Le lauréat du Primo Ibrahim Isufou Mahamadou, tout confiant, a dédié le prix au peuple nigérien et se rejue de tous les témoignages adressés en sa paix. Ce prix est le fruit. Je me voudrais de ne pas le souligner d'une œuvre collective. Je n'en suis pas l'exclusif lauréat. Il appartient à tous ceux qui se sont battus à mes côtés pendant 20 ans d'opposition, autorités traditionnelles et religieuses, opérateurs économiques, ouvriers, agriculteurs et éleveurs, éléments des forces de défense et de sécurité, fonctionnaires, hommes et femmes, jeunes et vieux. C'est à lui, dis-je, que je dédie ce prix. En réceptionnant le trophée au nom du peuple nigérien, le chef de l'État a salué le récipiendaire pour ce tournoi. Votre nom est passé à la postérité pour avoir été associé à un geste tout d'élégance et de panache et les générations futures en écriront la geste fabuleuse. Votre geste restera un grand défi pour tout ce qui viendra après vous. Ils n'ont plus d'autre choix que de respecter la Constitution et d'éviter à notre pays les tribulations inhérentes à la tentation du pouvoir éternitaire. Le prix, Mo Ibrahim, que vient de vous décerner, la prestigieuse fondation éponyme, est une belle consécration. Dans son intervention, le chef de l'État, Bazoum Mohamed, n'a pas manqué de répondre à certains citoyens sur leurs relations avec Issoufou Mohamedoum. Je lis avec amusement les nombreuses théories et analyses développées par tout ce qu'on fait de notre relation actuelle, vous et moi, une spécialité et qui joue au cassandre. Je voudrais leur dire une fois de plus qu'ils en seront pour leurs frais et que tel trogo du roman « Les déserts des tartares » de l'italien Dino Buzatti, ils s'épuiseront à scruter l'horizon et attendre en vain. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs invités de Marc Kadon, l'ancien président du Burkina Faso, Marc-Christian Kabori. Le prix Mo Ibrahim a été officiellement remis le 28 avril 2023 à l'ancien président de la République du Niger, Issefou Mohamedou, en Nairobi, au Kenya. Rappelons que le prix Mo Ibrahim est une récompense d'une valeur de 5 millions de dollars ISA versée sur 10 ans. Depuis le premier prix en 2017, seuls 6 anciens présidents africains ont été récompensés faute de candidats réunissant les qualités requises par le jury. Dans notre série de portraits des femmes de Satom, nous vous proposons ce soir celui d'une collaboratrice de la société Satom Niger. Il s'agit donc de Zayana Abdul Bachir. Je vous propose donc sur ce portrait. J'ai commencé chez Soja Satom depuis 2016 en tant qu'ingénieure HSE sur le chantier de l'échangeur de Juryamani. Avant d'être assistante du QHSE pays, ambassadrice des projets sociaux, projet ISA, et enfin coordinatrice du QHSE. Avant d'être QHSE pays, j'ai fait d'abord un petit tour au tchat en tant que responsable qualité et système de management pays. Pour un début, c'est assez terrifiant vu la culture dans laquelle nous sommes. Mais après, ça vient avec le temps. Et en plus, c'est une société où les hommes nous donnent aussi notre droit d'exercer, si je peux le dire comme ça, en nous encourageant, que ce soit les manageurs, les collaborateurs directs. Nous sommes quand même mises à l'aide. La multiculturalité de la boîte est très intéressante. J'avoue que c'est un environnement où on apprend beaucoup, énormément, que ce soit dans le métier, techniquement, ou dans la société, les différentes cultures qu'on rencontre, les différentes personnes. On fait de très belles découvertes au sein de Soja Satom. En tout cas, j'en ai fait. Ces voeux, c'est... Je pars direct dans le féminisme. C'est qu'à long terme, nous soyons quand même assez nombreuses. Les femmes, dans des sociétés comme ça, de l'eau, on a l'impression que c'est que les hommes qui peuvent y travailler et pourtant, les femmes font des merveilles. En tout cas, celles que j'ai eues à rencontrer, celles avec qui je travaille, elles sont vraiment très bien. Oui. Et je souhaite aussi que la société continue à prôner le féminisme dans un secteur qui est vraiment considéré comme un secteur masculin. Je leur dirais de fermer les yeux et de foncer qui ne risquent rien à rien. De loin, c'est terrifiant, mais quand on met le pied, c'est une entreprise comme toutes les autres. Les femmes ont leur place. Elles y travaillent comme les hommes, sinon mieux. Et voilà. Place à présent votre rubrique La page des sports c'est avec Ablaziz Mamoudou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Souleymane. Bonsoir aux téléspectateurs de la télévision. Les lutteurs des différentes régions du pays s'activent dans les transferts pour d'autres régions. Adamou Abdu, Kélé, Malin et Abani ont d'ores et déjà quitté leur sélection régionale. Arrivé dans la sélection de Niamé en 2012, Adamou Abdu, communément appelé Tortue Nija, quitte la capitale pour la région de Dossau. Quart de finalistes en 2014 à Difa, demi-finalistes en 2015 à Agadez et finalistes malheureux en 2016 à Dossau. Adamou Abdu tentera de se relancer à Dossau aux côtés du quintet du champion Kadri Abdu alias Isaka, Isaka de Dossau. Retour au berkai du côté du manga pour les deux lutteurs de Difa. Arrivé en 2019, Amaradi, Malin, Malin, который est de l'unité de Amboa et Dalai Abdu après trois你说 de la sélection de Maradi. Ces deux lutteurs, quart de finalistes en 2018 à Zender pour Dalai Abdu et quart de finalistes pour Malin, Lai Abdu Ouahanyané en 2022 vont retourner à portée, même fortement sur Issa, qui visiblement a du mal à s'imposer parmi les grands lutteurs des autres régions. D'autres lutteurs sont annoncés par temps, mais qui ne sont pas encore officialisés. On parle de Salé d'Odada Gadez et bien d'autres qui vont bouger dès les jours à venir. Deux arbitres féminins nigériens représentent le pays au tournoi U20 d'Ama de Ifowa B prévu à partir du 20 mai en 2023 au Ghana. Le tournoi U20 d'Ama de l'UFOA B lancerait ses couleurs le 20 mai 2023 au Kumasi au Ghana avec les 7 pays de la zone. L'arbitrage nigérien sera représenté par un duo féminin Zouera Sani Soleil et Sakhinatu Hamidou Alpha. Deux jeunes sifflés et un des jeunes expériences dans les compétitions d'âme et qui bénéficient aussi de la confiance de l'exécutif de l'UFOA B. Depuis quelques années, une belle reconnaissance du travail abattu par la commission centrale des arbitres de la première fois pour la promotion de l'arbitrage féminin nigérien. Ce tournoi sera donc pour elle une occasion pour consolider les acquis en réalisant pourquoi pas une telle performance sur place. A noter que dans ce domaine, le Niger compte outre ses deux ambassadrices, deux autres internationales féminins. Il s'agit de Nefisa Hirosani et de Hawa Moussa Bumon qui bénéficient du conseil de Barka, l'ancienne internationale qui a intégré depuis quelques mois maintenant le cercle des instructeurs dans le but de poursuivre l'encadrement technique des arbitres féminins nigériens. Le MENA U20 féminin sera aussi de la partie. L'équipe nationale féminine est logée dans le groupe B en compagnie du Nigeria, du Burkina Faso et du Togo. A ce tournoi U20, dame de l'UFOA B, le Niger est logée dans le groupe B en compagnie des ex-périmentés et habitués de la compétition, notamment le Nigeria, le Togo et le Burkina Faso qui n'est pas aussi à négliger en vue de bien préparer cette compétition. Les protégés du technicien Kofi Suprien sont, depuis le début de semaine, sur place en vue de confiner les préparatifs de cette compétition. Elles ont déjà discuté un premier match amical entre le Ghana, soldés sur le score de 11 buts à 0. L'apprentissage est dur, certes, mais il faut aussi reconnaître les efforts que du poids à la fin de foot pour permettre aux filles de compéter avec leurs homologues de la sous-région. La FIFA, c'est un rappel, exige à des pays tels que le Niger de discuter au moins 4 matchs par an dans les catégories cadettes, juniors et même seniors. L'apprentissage va certainement continuer en attendant que le Niger soit cité aussi parmi les habitudes de la compétition dans un premier temps avant de prétendre au titre de favori du tournoi dans les années à venir. La compétition du 8 sur 20 mai 2023 avec le groupe A, composé du Ghana, pays organisateur du Pénin et de la Côte d'Ivoire. Et puis enfin, Ablazim Amadou, les finalistes de la 8e édition du tournoi intermédiaire de football, sont connus depuis ce jeudi au sortir de deux demi-finalistes disputés à l'annexe du stade de général Lassani Kouké-Deniam. C'est lancé le 5 mai dernier avec 8 équipes que sont Gounia Labari, Bonferé, Canal 3, RTT, Escom, Niger 24 et RTM. La finale de la 8e édition du tournoi intermédiaire de football mettra aux prises le samedi 20 mai au terrain annexe du stade général Séni Kouké-Deniam. L'équipe de la radio-télévision de Niger victorieuse 2 buts à 1 devant Canal 3 Niger à celle de la radio-télévision Ténéré qui s'est aussi imposée sous le même score de 2 buts à 1 face à une redoutable équipe de Gounia. Au match de groupe, la RTT s'est déjà imposée 1 buts à 0 devant l'équipe de la RTN. Une finale revanche que prépare à ce projet de Lassé Kouké-Deniam pour défier une équipe qui a réalisé pour l'instant un sans-forte dans ce tournoi 4 matchs, 4 victoires. Mais avant cette finale, le public pourra droit à la petite finale. Match de classement entre Canal 3 Niger et Gounia qui se sont aussi rencontrés aux phases de groupe et qui se sont quittés sous le score de 2 buts partout. Rendez-vous donc des prix ce samedi 20 mai au terrain en ex-listat général Séni-Pontier de Niamé à partir de 15h. Voilà, merci donc Ablazim Amadou pour toutes ces précisions. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la réduction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501